Bonjour, je me présente, moi c'est Ali, donc aujourd'hui je vais vous présenter le cliquet pneumatique de la marque RS Componente. C'est le modèle APT 330 RS Pro. Donc dans l'emballage du cliquet, j'ai une petite notice d'utilisation et de consigne de sécurité à respecter. Il mesure 260 mm de longueur, il pèse 1,2 kg. Ici nous avons sa petite molette de sens de rotation, vers la droite ou vers la gauche, vissage et dévissage. Ici nous avons le carré, donc 1,5 pouce. Et là nous avons la gâchette d'accélérateur pour faire tourner le cliquet vers la droite ou vers la gauche. Donc son entrée d'air la voici. Au niveau du raccord noir, son raccord d'entrée, donc c'est fileté, c'est 1,25 pouce, 13 mm. Le raccord de pression d'air, c'est 1,5 pouce qu'il faut respecter. En termes de tours par minute, il va jusqu'à 150 tours par minute. En termes de couple maxi, c'est 60 Nm. Son alimentation d'air maxi est de 6,2 bar. En termes de sonorité, il déclenche jusqu'à 90 dB. Et en termes d'alimentation d'air et en termes de consommation d'air, il peut consommer 101 litres d'air par minute. Ce cliquet particulièrement, comme je le disais, à la différence d'un cliquet manuel, c'est un cliquet pneumatique. Donc on n'a pas besoin de se servir du bras pour serrer ou dévisser. On a juste à appuyer sur cette gâchette. L'avantage de ce cliquet, c'est pour avoir accès à des parties difficiles où on ne peut pas manipuler le bras, particulièrement dans le monde automobile quand il y a des pièces de moteur à visser ou à dévisser auxquelles on peut effectivement rentrer un cliquet manuel. Mais on ne peut pas, comme je vous ai dit, articuler avec le bras par rapport à l'espace du moteur. On ne peut pas bouger la main. Donc ce cliquet pneumatique est avantageux en appuyant sur la gâchette pour visser. Et bien entendu, avec le sens de rotation qu'on choisit, vissage ou dévissage. Il sert aussi pour des ateliers de montage à la chaîne, que ce soit dans le montage ou dans le démontage, dans diverses usines et particulièrement dans le milieu automobile. Donc là, je vais vous faire une démonstration sur ce cliquet. Donc je répète, c'est le APT 330 RS Pro de chez RS Componente. Donc comme je disais, son carré, c'est un demi-pouce. Donc il peut prendre les rallonges de cliquet traditionnels et les doux de cliquet traditionnels un demi-pouce. Comme vous le voyez ici, je clipse, je déclipse. La rallonge, c'est pareil. Je clipse, je déclipse. Donc ici, j'ai le sens de rotation droite ou gauche. Ici, j'ai la gâchette. Donc c'est un cliquet très pratique d'utilisation, très rapide pour les ateliers de montage et remontage ainsi que l'industrie automobile. La petite expérience que j'ai faite avec l'équerre, ça a été très rapide à la différence d'un cliquet manuel. Il est en acier inoxydable et homologué contre l'électricité statique. Je suis très content du produit. Très agréable, très utile. Il peut servir, comme je le disais, que ce soit sur les chantiers, les ateliers de montage et même pour les particuliers. Dès l'instant que vous êtes équipé d'un compresseur d'air, vous pouvez vous en servir dans le monde professionnel ou dans votre vie privée à la maison. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada